Ce matin, mardi 6 juin de l'An de Grasse 2022, comme ça m'arrive de temps en temps, j'ai écouté le père Dégras vers 4h55 sur les ondes de Radio Caraïm International où il se trouvait à cette heure-là avec l'animateur Vincent. Comme on sait, le niveau socioculturel d'une population, d'un peuple même, est à la fois lourdement façonné et révélé par les médias. Et, osons le dire, ce que l'on constate est souvent affligeant, mais peu importe. Il y a longtemps que j'ai compris que la notion de bonheur l'emporte souvent au niveau individuel sur celle de développement culturel. Cela signifie que l'on peut être très cultivé et être très malheureux et que l'on peut, à contrario, être très heureux sans être du tout cultivé. Et bien entendu, répétons-le, sous le plan individuel, le plus important, c'est le bonheur. Sous le plan sociétal, c'est autre chose. La culture, l'éducation, les connaissances technologiques dans tous les domaines sont fondamentales. Il faut même parfois renoncer à son bonheur individuel pour procurer du bonheur au plus grand nombre, à ses concitoyens. En général, c'est avec consternation que j'écoute le père Dégras, mais il ne me vient pas à l'idée de réagir publiquement. Peut-être donne-t-il du bonheur aux gens, aux gens qui l'écoutent. Mais ce matin, ce qu'il dit nécessite d'être relevé. Ce curé a expliqué que Dieu se met en colère, et il a laissé entendre que la manifestation de sa colère, de la colère de Dieu, peut être, par exemple, des tremblements de terre ou des tsunamis, ce qu'on appelle en général des catastrophes naturelles. Le problème, c'est que maintenant qu'il a dit ça, plus question pour moi d'aider en quoi que ce soit les femmes, les enfants, les familles touchées par ces catastrophes, car ils sont victimes de la colère de Dieu. Et comme Dieu est juste, si Dieu les a frappés, c'est qu'il le mérite. Et je ne veux surtout pas contrarier la volonté de Dieu en allant les aider. Voilà. Voilà ce que pourrait être la conséquence des inepties du père Dégras. Des inepties très appréciées par l'animateur Vincent qui lui a dit, citons-le, « Cette semaine, mon père, vous avez été très bon. Comme on est seulement mardi, on ne sait pas de quelle semaine il s'agit. Sans doute, parle-t-on là d'une émission enregistrée, sans quoi cette phrase n'a pas de sens. De plus, la terminologie employée est très particulière. Vous avez été très bon, dit l'animateur au curé, comme s'il avait la capacité de juger de la compétence de l'homme d'église, à moins qu'il juge en spectateur la performance d'un acteur. En tout cas, que ceux qui ont écouté l'émission du père Dégras de ce matin évitent froidieusement de se mettre dans la tête que les victimes de catastrophes naturelles subissent de cette façon un châtiment divin et que donc ils le méritent. Sans compter qu'on pourrait étendre ce raisonnement à toutes les personnes malades, à toutes les personnes victimes d'accidents. C'est la destruction assurée de cette solidarité qui crée le lien social, qui permet la vie en société, qui crée l'humanité elle-même. Alors, père Dégras, de grâce, arrêtez vos sottises.